Une question que je peux reposer tous les mois à nos différents experts sur le renouveau, le regain d'intérêt pour la culture typographique. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour la culture petit pot qui est lié évidemment au web, au web participatif. Aujourd'hui, il y a... Moi, je la mettrai ailleurs. Ce regain, elle démarre plus tôt. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les jeunes générations, les ados en particulier, n'ont jamais autant écrit que depuis 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, on n'entend plus ces histoires de vieux cons qui disent « Ouais, le langage SMS, il n'arrive plus à écrire, la culture se fout le camp, plus personne n'écrit ». Mais ça, c'était surtout lié au fait qu'un ado, quand il a un accès à un SMS, il n'avait que 9 caractères, avec 3 caractères pour ses 9 claviers à 9 touches. Et donc, il se débrouille et il trouve un raccourci pour aller plus vite, pour écrire directement un SMS. Donc, il invente des mots pour pallier une déficience technologique. Aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins un smartphone. Le smartphone permet, avec la voix ou autrement, souvent par l'écriture, d'écrire n'importe quel texte qui va lui-même être corrigé automatiquement. Avec une aide de l'informatique, ces textes vont être corrigés. Donc, le premier outil qu'il utilise pour écrire n'est pas son crayon, c'est le clavier. Et donc, dès son plus jeune âge, si on regarde les pratiques d'un utilisateur de téléphone dans son adolescence, il a un forfait assez limité en data et il a un forfait également limité en voix. Par contre, le forfait SMS est illimité, donc il écrit. Et communiquer avec un adolescent, c'est communiquer par texte, ce n'est pas communiquer par la voix. Il y a des études qui sont faites qui disent que l'utilisation des téléphones en dessous d'un certain âge, les gens n'utilisent plus du tout leur téléphone pour parler avec quelqu'un au téléphone, mais pour l'accès à Internet, pour prendre des photos, pour écrire des SMS. Et le texte est plus fort. Est-ce que ces pratiques font que les plus jeunes générations s'approprient ce texte qui a été écrit à l'écran comme nous, nous ne pouvons l'approprier quand il a été écrit sur du papier ? Il y a des chances. Donc, ils s'intéressent à la forme typographique et ce qu'on peut faire de la forme typographique. Donc, forcément, on va avoir un avis sur le choix des caractères. Et dès que ces formes de caractères sont autre chose que les fonds de système, les lettrages dans la rue, le tag ou autre chose de différentes formes, ça va sans doute peut-être beaucoup plus les titiller, les intéresser que d'autres, parce qu'ils ont peut-être aussi une appétence sur la forme du design, qui est peut-être moins chez des générations plus anciennes. C'est difficile de faire des généralités de ce type. Mais malgré tout, on essaie de comprendre. Je n'ai pas la réponse, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et sans doute que ce facteur lié à l'usage de téléphone fait que l'appétence pour le texte imprimé, imprimé ou affiché, donc typographique et pas écrit à la main, est plus fort. Alors ça, on reviendra sur le retour aussi de l'écriture à la main. Juste en aparté, considérant Internet, on voit aujourd'hui émerger les adresses avec possiblement des accents, depuis peu de temps. Les noms de domaine. Oui, en noms de domaine. Ça va devenir très compliqué avec ces différents types d'accent, selon les pays, entre l'Espagne, la Pologne, la Turquie. Finalement, est-ce que ce n'était pas pratique d'avoir cette standardisation et d'avoir oublié nos accents ? Intéressante question. Je n'ai pas la réponse toute faite, mais sans doute qu'un nom de domaine qui est localisé, donc avec un système d'écrit en dehors de l'accent, qui va plus loin que l'accent, écrit en arabe ou en chinois, en devanagari ou autre chose, est peut-être intéressant pour le marché local. Donc, pour les utilisateurs de la même langue ou du même système d'écriture, ça paraît beaucoup plus logique d'écrire un mot qu'ils connaissent dans leur système d'écriture avec les accents, plus naturel que de l'écrire dans sa forme latine, qui n'est pas leur culture. J'ai réfléchi en discutant avec toi, mais la réflexion amène à penser que, effectivement, c'est une barrière qu'il faut supprimer totalement. Et sur les barrières, justement, qui sautent, il y a quelque chose, la typographie, elle a aussi évolué techniquement, on l'évoquait tout à l'heure, avec notamment un champ du possible, qui est la couleur, qui est le fait d'avoir des caractères avec différentes couleurs, possiblement des caractères en arc-en-ciel, avec de la transparence, avec du flou. La transparence, le creux existe, le vide existe, la contreforme d'une lettre est une sorte de transparence. On parle d'opacité. Oui, oui, d'opacité. C'est possible aussi ? Pourtant, aujourd'hui, on n'en fait pas grand usage de tout ça. Si les émoticons ou les... Oui, ça m'y reviendra. Toutes ces choses-là, c'est pour ça que d'ailleurs, les caractères, on parle de l'aspect logiciel. De mettre en couleur des formes typographiques, ça a toujours été possible. Gutenberg a imprimé en noir et rouge dès le premier livre imprimé. Ce n'est pas un problème. Non, je ne parle pas des attributs. Je suis bien d'accord. Ce qui est important de savoir, c'est à quel moment ces couleurs doivent être intégrées, imposées ou pas. J'ai l'impression que même si on a tout un tas d'outils qui permettent d'afficher techniquement que la fonte puisse être en couleur, certes, dans certaines situations, pourquoi pas ? Mais ça limite le champ des possibles, qu'elles soient déjà d'une certaine forme. Est-ce que pour certaines identités visuelles ou certains usages, le fait qu'elles ne soient pas noires, mais qu'elles soient en arc-en-ciel, ça a un intérêt ? Peut-être. Mais ça a aussi un intérêt de l'avoir, de séparer sémantiquement, de manière structurée, le fait d'avoir la possibilité qu'elle n'ait pas de couleur, parce qu'elle n'a pas de couleur en réalité. Elle n'est pas noire la typographie, elle n'a pas de couleur. Il ne t'a pas échappé le fait que dans la ville, dans le 11e arrondissement, on voit réapparaître quantité, dans les restaurants notamment, de typographies qu'on qualifiait hier de vernaculaires, dessinées par des non-spécialistes. On n'a jamais vu autant de typos dessinés à la main alors qu'on a tous ces outils, justement, pour les dessiner et les utiliser automatiquement. C'est vrai que dans les années 80, quand il y a eu toutes ces lettres en découpe laser qui remplaçaient les peintres en lettres, il y a eu une grosse peur, c'est d'avoir l'Arial ou l'Helvetica, selon si on était dans un camp ou dans l'autre, pour refaire un petit clin d'œil à notre discussion précédente. Donc on n'avait plus que deux choix. On était soit du camp de l'Helvetica, soit de l'Arial. Mais heureusement, l'humain a repris le pas et sans doute que c'est très pratique d'avoir ces typos découpés au laser ou en 3D automatiquement sur des blocs de plastique et autres. Mais le fait que ça soit écrit à la main est une excellente chose, mais c'est un peu comme la nourriture congelée dans les restaurants et celle qui est faite dans la cuisine directement. Si le restaurant fait écrire à la main le fait qu'aujourd'hui, on a un steak avec des frites, avec de la moutarde de je ne sais où, ou qu'il y a je ne sais quel autre hamburger à la mode, s'il est écrit à la main, le hamburger ou le steak frites, même s'il est vraiment international et le même qu'à San Francisco ou au Japon, le fait qu'il soit écrit à la main montrera aux consommateurs ou aux futurs clients qui passent dans la rue que s'ils écrivent à la main, ils doivent aussi faire les hamburgers dans leur cuisine. Ce qui d'ailleurs n'est peut-être que du marketing. Non, il y a des chances que ça soit vrai parce que s'ils écrivent à la main, ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils écrivent à la main. Ils savent... Il y a peut-être une part de marketing, mais il y a une part de vérité. C'est-à-dire qu'ils écrivent à la main ou ils le font écrire à la main par quelqu'un, ce qui existe aussi. On fait... Le métier de peintre en lettres revient. Revient, c'est intéressant, oui. Clairement. Par des professionnels, des gens qui apprennent mais qui ont appris ou qui ont envie d'apprendre ou qui sont de plus en plus forts, qui sont aussi forts qu'étaient les peintres en lettres à la retraite, qui sont même plus forts qu'eux. Pourquoi ils sont plus forts ? Parce que ces peintres en lettres ont la force du web, les réseaux sociaux ou d'autres, le web simplement, et ils apprennent par la communauté des peintres en lettres qui n'est pas juste les trois mecs à Paris qui dessinent des lettres, mais un gars qui est en Australie, un autre à Hong Kong et un autre à Bagnolet, alors que lui, il habite dans le 16e arrondissement, peu importe, mais ces gens sont en contact, cette communauté qui existe et cette communauté apprend d'elle-même. Et d'ailleurs, c'est toi qui me disais, il y a même aujourd'hui une demande de stage, et autres workshops d'impression au plomb. ou caractère bois. Ou caractère bois. Dans le cas du voyage que j'organise à New York, dans le cas du master de design typographique de l'ECV, le point d'orgue depuis quatre ans de ce voyage, c'est d'aller à Brooklyn. Ce n'est pas parce que c'est Brooklyn, c'est parce qu'à Brooklyn, on va dans un endroit qui s'appelle The Ram Press, et cet endroit permet de composer des textes en quelques heures, avec des caractères bois et faire des compositions. C'est très limité, il y a très peu de caractères à disposition. Il y a cinq, six machines, mais les étudiants qui sont dans le bain de l'illustrateur in design depuis cinq, dix ans, d'un coup, le fait d'avoir beaucoup plus de limitations, d'habitude, d'avoir plus que trois caractères, l'Arial n'y est pas, l'Helvetica n'y est pas, il y a du Futura, mais il y a beaucoup d'autres choses très bizarres, et le fait d'avoir tous ces caractères amochés, c'est une joie absolue. Le fait de pouvoir tenir la matière, de nettoyer la machine, d'avoir quelque chose qui ne marche pas parfaitement, qui ne s'aligne pas parfaitement, d'être obligé de faire que pour que le caractère soit de la même couleur que l'autre, on va mettre des morceaux de papier sous le caractère bois pour qu'il ait la même hauteur, de réaliser que le blanc, on doit le remplir pour qu'il existe, c'est-à-dire que les parties non imprimées, ils ont rempli plein de plomb et de matière pour dire, oui, là, on ne va pas l'imprimer, de le percevoir, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. La typographie, c'est aussi l'image, dans les années, au tout début, justement, des ordinateurs, tu parlais tout le temps des écrans où la typographie s'affichait en vert, avec une fonte seulement, je pense à la ski art, au portrait de Marine Monroe, aux émoticons et aux émojis plus récents, aujourd'hui, qui sont en effet dans l'entre-deux du pictogramme et du caractère typographique. – Et ce sont des fontes numériques en couleurs. – Voilà. – Mon cœur est partagé, j'utilise, comme tout le monde, ces choses-là. – Et on les a vus arriver à la place du like ou renforçant le like il y a quelques jours sur Facebook, on a le sourire et les autres. – Voilà. Mais quel est le vrai usage de ça ? Ces éléments-là ne sont pas là pour remplacer du texte, ils sont peut-être là plus pour renforcer une émotion ou donner de l'émotion à un texte qui peut-être est trop raide ou au premier degré ou mal compris. On sait tous comme un email est difficile à comprendre quand on est énervé face à quelqu'un ou qu'on doit lui transmettre un mot d'amour ou autre chose. Il est beaucoup plus difficile avec des mots quand on n'est pas un grand écrivain qui va pouvoir, sur trois, quatre pages, déclarer sa flamme ou être contre quelque chose dans une tribune d'un grand quotidien. En quelques mots, il est difficile d'exprimer réellement. Et très souvent, on reçoit un email le matin d'un client ou autre chose et on dit « Ouh là là, il n'est vraiment pas content. » On l'appelle, on téléphone, et en fait, on n'avait pas pris la mesure du poids des mots. Il est peut-être écrit trop vite, il n'a peut-être pas forcément formulé comme il fallait, mais peut-être que ces outils en plus permettent de dire « Oui, attention, c'est avec un peu de légèreté que je vous dis ça » ou « Attention, c'est important. » Après, ça peut se compliquer parce qu'il y a des gens qui font des combinaisons entre les mots. J'entends plus des combinaisons entre émojis et tu en regardes plusieurs et là, tu te dis « Est-ce qu'il veut me dire qu'il est un peu énervé, mais pas trop ? » Ça peut devenir compliqué.